salut donc aujourd'hui tu vois je suis en train de faire l'extérieur donc de la maison donc l'aquataire elle est plus là donc j'en profite pour enlever les ronces enlever un peu tout ce qu'il y a autour voilà pour que ça soit ben nickel si jamais il y a d'autres visites donc je vais te montrer un petit peu et comme ça tu verras parce que ben voilà c'est important de faire des visites et que le terrain soit nickel comme ça c'est propre c'est toujours mieux donc là j'en profite allez je te montre voilà donc à la maison tu l'as vu tu vois là j'ai des broussailles tout le bord tu vois tout au bord là après je passais un coup de balai ici voilà ça la locataire l'a laissé je t'avais déjà expliqué elle a laissé là bas bon là il y avait des branches que moi j'ai tourné ici parce qu'ils avaient coupé là et du coup bon ça a mis là et elle a laissé ça voilà il va falloir que je le vire ça c'était déjà donc je vais l'enlever là ici ça je vais ça c'est moi qui l'avait mis donc je vais je vais changer et tout ça je vais nettoyer après là ce niveau là je dis rien parce qu'il ya des endroits où c'était pas très nickel donc moi je vais tout débarrasser proprement ici pour comme ça au moins c'est ça fait ça fait mieux quoi voilà donc là donc là il me reste à débroussailler ici voilà j'ai tout tendu nickel ici on s'assait les tops il me reste à débroussailler là bas finalement les les gouttières j'en ai acheté des autres ça là je vais les changer je t'avais montré l'autre fois je vais les changer sont là le frigo gamme a laissé donc il va falloir il va partir à la déchette alors ça le garage c'est normal parce que en fait ici moi j'avais prévu en fait quand tu sais j'ai le droit aux pompes à chaleur à 1 euro enfin j'ai eu droit et du coup j'en ai profité pour que les gars parce qu'en la base le garage il devait être aménagé ça il devait y avoir deux chambres et du coup je lui avais dit mais moi explique ici ici parce que quand je vais le séparer je vais faire deux chambres bon ben tant mieux c'est bien comme ça c'est la personne elle veut aménager le garage elle a déjà le chauffage et la clim donc tu le sais je travaille pour de la rénovation globale à 1 euro donc ça aussi j'ai payé 1 euro donc si jamais tu me contactes et voilà donc ça c'est l'ancien qui va falloir que j'enlève c'est pas beau l'entrée magnifique donc là c'est pareil et un sac là bas il va falloir que j'enlève comme ça au moins ici c'est tout débroussaillé après essayer savoir pousser de la belle herbe tout là il faut que je te broussaille et là je sais pas ce qu'il y a eu alors tu as vu j'ai repeint ça pour faire propre je vais te montrer voilà pas tenu donc il y a eu un problème donc bon c'était de la peinture à la base pour pour extérieur pour le béton pour les terrasses et c'était marqué qu'il n'y avait pas besoin de de mettre de primaire d'accroche pourtant moi j'ai bien gratté et tout tu vois et en fait ça tient pas donc je sais pas comment je vais faire bon là je vais je vais les broussailler là passer un coup de balai je sais pas si j'aurai le temps mais je sais pas comment je vais faire pour le refaire parce que s'il ya tout qui se décolle donc là je vais passer un coup de balai là ici la tâche c'est parce que c'est chez nous qui fut là tu vois je vais changer je vais mettre un oeuf tout ça à toute la gouttière de la changer je vais repeindre ça aussi en fait ça coule ici ça coule là ça éclabousse et ça ça vient tout mouiller le mur là et du coup après ça fait ça fait dégueulasse donc c'est pour ça que la gouttière alors j'ai regardé la gouttière j'ai regardé j'en ai eu pour 200 280 euros peu près j'ai pris les vis bah j'ai tout pris j'ai pris deux côtés etc 280 euros comme j'ai expliqué en sachant que ça si je le faisais réparer j'en allais voir peut-être pour 150 200 euros perso je préfère ajouter 200 euros de plus et avoir tant pis des gouttières en pvc mais au moins c'est tout neuf et on est tranquille parce que surtout que là ça fait pas joli tu vois ça fait pas joli ça tu vois c'est moche tu vois là tu vois il ya un peu des fuites comme ça au moins on repart sur tout neuf je vais en profiter pour repeindre ça ici quand j'ai tous les broussailles et là comme ça là c'est pareil le contour des fenêtres j'ai pas fini je vais y repeindre si j'ai profite faut que j'en profite de la définir quoi toi je pense qu'il ya ça n'a pas tenu je dégoûter tout sous ses frites je suis dégoûté frère je suis dégoûté j'ai le démon mais bon comme ça c'est parti du jeu donc tu vois tout là je vais débroussailler j'ai passé un coup de balai elle est magnifique cette maison frère il n'a pas un bruit je vais débroussailler aussi la façade je vais te montrer la façade que j'ai fait un crépi tu vois je trouve franchement ça va pour une première fois franchement ça va je trouve je me suis bien démerdé quoi après voilà c'est au rouleau donc forcément ça quelques on voit quelques défauts mais mais contrairement à avant franchement ça ça fait propre quoi là je passe tu te rappelles c'était décollé c'est arraché ici maintenant c'est plus arraché non franchement on s'est lancé de la terre franchement cette maison frère elle est magnifique cette maison tu n'entends pas un bruit voilà la toiture je te montre la toiture c'est du fibro amianté alors les gens ils ont peur c'est dit oui à l'amiante machin en fait tu l'as vu ma toiture elle est nickel elle n'est pas abîmée là où c'est dangereux c'est quand quand c'est cassé quand c'est effrité et là ben c'est là la poussière l'amiante qui se décolle et qui va bien sûr dans les poumons etc mais là une toiture comme ça moi j'ai fait faire un diagnostic forcément c'est marqué qui a simplement une préconisation un contrôle en fait périodique à faire tous les trois ans voilà donc après c'est pas si tu veux c'est pas compris dans le dans le diag et quand je fais faire un diag complet si tu veux tu payes en supplément en fait ils font un prélèvement et du coup en fait ils l'emmènent dans un laboratoire et du coup ils te disent si ta toiture elle est en s'il ya de l'amiante ou pas dans ta toiture d'accord sur des toitures comme ça moi je le savais il a voulu faire ça m'a coûté je crois 60 balles en plus et mais au moins d'un côté au moins le jour où je vends voilà je donne tous les rapports il n'y a pas de on est tranquille et moi je cache rien et je m'en fous celui qui prend il prend celui qui prend pas il prend pas faut qu'il a encore voilà convaincre les gens que que c'est rien en fait et qui a rien à faire que ça sert à rien de vouloir changer la toiture sur une toiture qui est dans cet état quoi des broussailleuses alors c'est là je l'ai payé je l'ai payé 100 balles mais 100 euros quoi c'est de la merde c'est de la merde qui assure magnifique cet arbre ouais bah écoute on verra bien ça fait quoi ça fait quasiment déjà bien deux mois et demi que c'est en vente moi il ya eu plein de trucs qui a fait que ça s'est pas vendu encore mais mais j'ai bien hâte que ça se vende parce que parce que cette année finalement j'aurais fait qu'un arbitrer quoi et j'aurais pas j'aurais pas acheté de l'immobilier donc ça me fait un peu chier 2024 ça a été l'année de la merde un petit peu donc voilà après on peut pas tout faire un g tu l'as vu j'ai développé l'activité donc la porte d'affaires maintenant je travaille dans la transaction immobilière des fois il ya des clients qui mandatent pour qu'ils ont des châteaux vous arrive pas vendre donc moi j'essaye d'apporter mon plus ou alors je je de je conseille aussi des à des agences qui sont spécialisés voilà si par exemple toi tu as un immeuble de rapport que tu vends et que tu veux faire appel à à une agence compétente je me contacte soit je vends directement via mes clients alors moi je suis rétrocédé via une commission d'apporteur d'affaires je ne suis pas agent immobilier d'accord ou alors ben un agent je te mets en relation avec une agence d'accord bien évidemment ça te coûte rien c'est à dire que moi en fait je suis payé par l'agence c'est à dire que tu vas payer des honoraires d'accord mais c'est en fait l'agence qui me verse des une commission d'apporteur d'affaires parce que en gros je les conseiller simplement du coup enfin surtout que je lui apporte un client moi ça je fais du financement si jamais tu recherches en fait des courtiers spécialisés dans le financement d'immeuble de rapport voilà là j'ai un client qui m'a demandé de trouver un contact qui va acheter du bitcoin et des crypto monnaies et du coup bon ben j'ai un contact donc je j'attends par contre son retour parce que lui j'ai pas encore échangé avec lui je sais qu'il travaille dans ce domaine là qui peut qui peut procurer du bitcoin du bitcoin du bitcoin moi je sais comment on fait comment ça se dit aux clients qui en veut donc voilà ah oui il ya aussi une île j'ai un client aussi qui cherchait alors c'est pas un accessoire un ami à lui qui voulait acheter une île et du coup ben ça j'ai une agence aussi qui vend des îles tu vois une île avec des hôtels etc je crois qu'il avait une île aux caraïbes au bahamas et dans le sud voilà donc du coup en fait je mets en relation et si jamais la transaction qui se fait si jamais ça va au bout je touche une commission donc voilà donc c'est plutôt cool c'est bien ce métier d'apport d'affaires et voilà après c'est du travail tu fais des fois beaucoup de mise en relation ça aboutit pas parce que voilà des fois la personne n'est pas intéressé finalement ça se fait pas mais je sais que je sais que ça si en tout cas j'y arrive avec si je persévère je sais que je peux gagner gros gros c'est c'est gros ça dépend pour qui mais je pense qu'il faudrait déjà faudrait déjà j'arrive au minimum si là je suis en auto mais si toute façon l'idée c'est de passer en société si j'arrive c'est minimum de faire 100.000 de chiffre d'affaires par an alors dans le métier d'apport d'affaires c'est 100.000 euros sachant que en fait je fais uniquement la mise en relation il n'y a pas de j'ai pas de frais moi je me déplace pas avoir les biens je me déplace pas fait que la mise en relation via mes groupes facebook via etc alors après ça peut arriver que notamment là il ya un château un manoir à 5 millions 5 millions d'euros où j'ai eu un client qui m'a contacté parce que j'ai déposé l'annonce sur le groupe et qui voulait qu'on se voit tu vois pour échanger et ça c'est des clients je sais que c'est des clients importants quand même et il n'y a que dans ces cas là où je peux me déplacer alors bien sûr c'est avec l'agence immobilière parce que moi encore une fois je suis pas agent immobilier je suis simplement à portes d'affaires mais voilà dans des cas comme ça je peux être emmené à me déplacer là c'est en normandie donc voilà mais parce que derrière il ya une grosse commission à prendre donc voilà alors sachant que les coins encore une fois c'est du brut c'est hors imposition c'est dans la société on prend un exemple sur un manoir à 5000 euros à 5 millions pardon au niveau de ma com si je trouvais le client en direct mais en fait alors après ça dépend en fait du montant des honoraires mais c'est une commission qui peut aller entre 25 et 25 mille entre 25 et 60 mille euros donc c'est énorme tu vois tu en fais deux comme ça tu vois tu es bien quoi tu sais que ça te fait ton 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 salaire à l'année d'accord maintenant voilà après encore une fois c'est pas tous les jours et il faut il faut y aller faut poster faut poster et des fois ça peut marcher voilà donc après sur des commissions sur différents sur d'autres domaines les commissions peuvent varier et peuvent être beaucoup plus petites tu vois ça peut aller des fois entre 5 des fois ça peut aller sur des 500 euros de commission mais voilà de façon si jamais ça vous intéresse le métier d'apporteur d'affaires bon moi c'est nouveau mais je trouve que c'est un bon enfin c'est un bon business qui peut ça peut être sympa donc si jamais je pourrais vous en parler à l'avenir d'ici d'ici 5 6 mois une fois que j'aurai des retours etc et que je serai vraiment dedans à fond je pourrais vous faire une vidéo si jamais ça vous intéresse parce que l'idée c'est vraiment d'avoir une société qui marche bien pour pouvoir lever de la dette la sens on le sait aujourd'hui ma maison celle là là j'ai pas pu faire de crédit d'accord parce que j'étais au maximum de ma capacité d'emprunt et ça va j'ai acheté en vente à terme je paye tous les mois mille 1225 euros tous les mois je donne aux propriétaires pour rembourser la maison pendant trois ans donc bon allez je vais finir ça quelle heure il est là 14 minutes ça va t'entends il n'y a pas un bruit il n'y a pas un bruit donc c'est cette maison les c'est une pépite et mon camion alors quand même ce camion là ça fait c'était mon père qu'il avait avant mon père qu'il avait en fait il était en panne et mon père quand il m'avait appelé bon moi je suis mécano tu le sais et il m'avait rappelé il m'a dit ouais mon fils et tout j'ai trouvé un camion il démarre pas et tout du coup on change le moteur non attends papa on va pas changer le moteur c'était à 6 rangs il habitait mon père et du coup donc j'ai dit attends du coup je suis descendu et en fait là dessus sur les renault master tu as une petite clé c'est comme les clio tu sais les bips de centralisation je vais te montrer ça n'a rien à voir avec l'immobilier mais on s'en fout ça fait partie de l'investissement si tu veux faire des économies tu vois ça tu vois tu as le bouton là et en fait et en fait là dessus quand j'ai démarré en fait j'avais le voyant rouge qui signotait sur les renault et ça c'est l'anti-démarrage en fait l'anti-démarrage est activé ce qui faisait que le moteur il démarrait pas et en fait là dessus chez renault tu as une astuce c'est qu'en fait tu restes appuyer sur la centralisation tu mets ta clé tu tournes et tu démarres et en fait ça te désactive ton anti-démarrage voilà ça permet ça permet de ne pas être bloqué si jamais tu as un problème de clé et du coup et le camion a démarré donc pendant quasiment pas un quasiment de trois ans ouais trois ans même plus que ça qu'il a mon père ça fait peut-être six ans six ans que le camion il a c'est moi qui l'a repris et voilà et finalement tu vois on a fait faire une autre clé et au final les camions m'emmène de partout comme tu me vois chaque fois je suis avec je suis avec et je l'ai payé 120000 celui-là 120000 et voilà des vieux mais en tout cas il est costaud il marche bien pas besoin de plus il me va très bien ce camion bon les amis allez je vous dis à la prochaine je vous ferai une autre vidéo une fois que tout s'est terminé la peinture et tout tiens je vais te montrer j'ai j'ai enduit un petit coup j'ai fait deux trois trucs je te ferai une prochaine vidéo quand la maison est terminée comme ça au moins tu vois l'extérieur à l'intérieur tu vois j'avais un petit coup d'enduit ici en haut parce qu'en fait en haut alors c'est pas la locataire en haut il y avait les anciens tuyaux de deux d'eau et du coup c'était pas c'était pas enduit donc voilà bon j'ai rien fait encore là j'ai commencé à nettoyer à enlever des choses voilà en haut la grille j'ai les nettoyer bon ça après il faut que je fasse la peinture voilà en gros j'ai commencé à faire la préparation je te montrerai dans une autre une autre vidéo à les amis sur ce je vous dis à la prochaine et si jamais j'ai un groupe discorde tu le sais voilà tu viens par contre je crois qu'il est et je regarde en rouge je pars cas je partage tous mes investissements etc sur des postes et si jamais tu as des questions tu les poses voilà c'est pareil je découvre facebook façon tu le sais si tu me suis depuis longtemps et puis et puis voilà allez à plus ciao